Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Donc on continue le Srimad Bhagavatam Chant 2, chapitre 1, verset 14 Srimad Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Traduction Traduction Au descendant des Kourou, il te reste 7 jours à vivre. Il te faut faire tous les arrangements nécessaires pendant ce temps afin d'atteindre la meilleure destination après la mort. Commentaire Sukhadev conseille ici à Pariksit d'utiliser ces 7 derniers jours afin de préparer sa prochaine vie. Oma Gana Timilandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmei Sigurave Nama Namo Mahavadanyaya Krishna Prima Pradayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Nam Negorat Vize Nama Vonsha Kalpa Tarubyatcha Kripa Sindubya Evatcha Patitanam Pavanébhyo Veshtavebhyo Namo Nama Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Si Vasadi Gola Bhakta Vlinda Ale Krishna, Ale Krishna Krishna, Krishna Ale 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 Lama, Ale Lama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Si Mathe Bhaktivedanta Swamini Tina Mine Namaste Gola Vani Namaste Sarasvati Gola Namaste Sarasvati Gola Vani Pachaline Nil Veshe Shashun Yavadi Pachatyade Shattaline Excusez-moi, c'est le trac. Donc ici, Shukadev rappelle à Maharaj Parikshit qu'il ne reste plus que 7 jours à vivre. Hier, on a parlé du roi Katam Vaga. Je suis allée chercher un petit peu qui était le roi Katam Vaga. Donc, c'était un roi qui était responsable d'un empire entier. Et bien qu'il était responsable de son royaume qu'il faisait les choses à la perfection, il était aussi conscient de son devoir primordial de la vie à savoir que c'était le seigneur qui était le principal. Donc, il faisait tout en sorte que sa vie soit parfaite pour pouvoir retrouver le seigneur à la fin de sa vie. Et à un certain moment, il y a les demi-dieux qui sont venus chercher parce qu'ils étaient attaqués par les démons et ils avaient besoin de se faire descendre. Donc, Katam Vaga est allé combattre les démons et les a vaincus. Donc, les demi-dieux en récompense ont voulu les donner une bénédiction mais c'était une bénédiction matérielle. Donc, Katam Vaga leur a demandé combien de temps il est resté à vivre et ils ont dit un petit instant, juste quelques secondes. Donc là, il n'a pas perdu de temps. Il est descendu tout de suite des planètes édeniques, il est retourné sur la terre et il a pris refuge dans le seigneur pour pouvoir le retrouver à la fin de sa vie. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il a pris complètement refuge dans le seigneur et quand il a quitté son corps, il a retrouvé Krishna. Voilà, c'était ça l'histoire. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris des notes. Marash Perishti qui a été maudit, il devait mourir dans sept jours, a retrouvé Sukadev Ghosami qui va lui donner les enseignements pour qu'il puisse atteindre la perfection dans cette vie. Et... Sukadev, Marash Perishti va lui poser, entre autres, des tas de questions et entre autres, celle-ci, pourquoi est-ce qu'un démon comme Vitrasoura est devenu un grand dévot à la suite. Donc, Sukadev Ghosami lui répond que Vitrasoura, dans sa vie précédente, avait été le roi Chitraketu et il va lui raconter l'histoire du roi Chitraketu. Pardon. Voilà. Donc, lui aussi, le roi Chitraketu, il était empereur de la terre entière et lui aussi, c'était un saint dévot et il avait une particularité, c'est qu'il avait 10 millions de femmes. Et Chitraketu, mais oui, c'est comme ça. Chitraketu n'était pas stérile, par contre, ces 10 millions de femmes étaient stériles. Il n'avait jamais réussi à avoir un seul enfant et c'était une grande désolation pour lui parce qu'il est dit qu'il faut avoir un enfant, il faut avoir un fils pour que celui-ci fasse des oblations après la mort de ses parents pour qu'ils évitent les planètes infernales. Donc, c'était une très, très grande désolation pour le roi Chitraketu et malgré ses qualités, sa beauté, sa jeunesse, sa puissance, son instruction, eh bien, il était vraiment très, très malheureux. Donc, un jour, il y a le sage Anguira qui arrive à la cour et qui s'enquière de son royaume, de la santé, de ses sujets, etc. Mais il voit bien que le roi Chitraketu n'est pas bien. De toute façon, il savait avant de venir, puisqu'un sage, c'est omniscient quand même, il savait avant de venir que Chitraketu était très malheureux. Donc, le roi Chitraketu, lui, raconte son problème et il lui demande, puisqu'un sage, c'est toujours puissant, qu'il a des pouvoirs mystiques, il lui demande de lui donner un fils. Donc, Anguira va accéder à sa requête, il va faire un feu de sacrifice et de ce vœu de sacrifice, il va, c'était des oblations de riolé, il faisait des oblations de riolé, et de ce vœu de sacrifice, les restes, il va les donner à la première épouse du roi Chitraketu qui s'appelait, qui s'appelait Krita Dutti. Voilà. Donc, il lui dit, par contre, il lui dit, tu vas avoir un fils, mais ce fils va te créer beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de malheur. Et puis, après, il disparaît, il s'en va. Donc, quelques temps après, la reine Krita Dutti est enceinte et elle donne naissance à un fils. Alors, tout de suite, c'est la joie parmi ses parents, la joie parmi les proches, la joie dans le royaume. Et les seules personnes qui ne sont pas joyeuses, bien sûr, c'est les autres reines, les 10 millions moins 1, moins 1, qui sont très mécontrées. Et petit à petit, le roi va se prendre d'affection pour l'enfant, ce qui paraît normal dans notre matériel. Et aussi, il va accorder beaucoup plus d'importance à sa première épouse puisqu'elle lui a donné un fils. Donc, ils vont être très aimés par le roi et les autres reines vont se sentir vraiment délaissées. Surtout qu'elles voulaient absolument avoir un fils. Et elles vont devenir très agitées, très envieuses. Et petit à petit, il y a des choses qui vont venir dans leur tête. À savoir qu'elles vont finir arriver à l'extrémité ultime, c'est-à-dire qu'elles vont empoisonner l'enfant. Voilà. Comme ça, elles sont sûres qu'il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Donc, tout de suite, la reine, elle était occupée à différentes occupations dans la cour. Son fils était endormi et au bout d'un certain temps, elle a trouvé que son fils dormait un petit peu trop longtemps. Donc, elle a dit à sa servante d'aller réveiller son fils. Et quand la servante est rentrée dans la maison, dans la chambre, eh bien, elle a trouvé l'enfant qui était mort, inanimé. Tout de suite, elle est tombée sur le sol et s'est mise à crier, à pleurer, etc. Donc, entendant les cris, la reine est arrivée, elle a découvert son fils mort, donc ça a été la grosse catastrophe aussi, bien sûr. Elle s'est mise à hurler, elle est tombée, s'est évanouie, s'est réveillée, etc. Le mari, le roi, Chitraketu, de nouveau aussi, lui a entendu les cris et ça a été le désespoir total dans la famille, mais aussi dans le royaume, les ministres, même les brahmanas, ils étaient tous vraiment désespérés d'avoir perdu ce fils. Les seules personnes qui n'étaient pas déçues et tristes, c'étaient les reines, mais elles faisaient semblant quand même d'être tristes et elles pleuraient. Donc, ça montre à quel point, ça c'est déjà un exemple, qui montre à quel point, plus on est attaché, plus la souffrance sera importante si cet attachement prend fin. Moi, je sais ce dont je parle, j'étais vraiment très très attachée à une personne et quand celle-ci a quitté son corps, je me suis retrouvée dans un état de désespoir total et à l'époque, c'était quelque chose de très très difficile, très très dur. J'étais au bord de l'hussicide, mais maintenant, avec du recul, je me dis que Krishna m'a accordé une très très grande miséricorde en me donnant ce chagrin puisque ça m'a permis de rencontrer l'Evaïchnav, de rencontrer Gurudev et de trouver autre chose. Et je me dis aussi que quand on vit dans le... une espèce de bonheur, enfin, ce qui n'est pas du malheur, ce qui peut paraître du bonheur, eh bien, on ne se pose pas de questions, on est très bien et la vie coule tranquillement et on perd, finalement, on perd son temps. Donc, je ne remercierai jamais assez maintenant le Seigneur de m'avoir donné cette épreuve parce que je suis arrivée ici depuis un paquet d'années déjà. Donc, c'était le très, très grand désespoir dans la cité et puis, voyant cela, les sages Narada et Anguira, ils vont arriver à la cour pour essayer d'aider le roi. Alors, non, c'est pas celui-là. et ils vont essayer d'aider le roi en lui donnant de l'instruction et la première des choses qu'ils lui disent, c'est que les, comment dire, les êtres humains, les êtres vivants sont comme des grains de sable. Les grains de sable, dans les vagues, elles se promènent, elles se rencontrent, elles se séparent, elles se rencontrent et se séparent et que dans la vie, eh bien, les êtres humains, c'est la même chose. De temps en temps, ils se rencontrent, après ils se séparent, peut-être après ils vont se rencontrer, mais ce n'est absolument pas sûr. Ils lui disent aussi que Chitraketu, il était destiné à ne pas avoir d'enfant et que du fait qu'il avait voulu avoir cet enfant, eh bien, on lui avait accordé cet enfant, mais que, en fait, s'il n'avait pas demandé, il n'aurait pas reconnu cette souffrance, ce malheur. Il dit aussi que les êtres humains, les êtres vivants, ils se rencontrent, parfois c'est le fils, parfois c'est le père, parfois c'est la mère, parfois c'est la fille, parfois c'est le frère, parfois c'est un ami, mais on ne peut pas savoir, en fait, quand on est le fils de quelqu'un, dans la vie précédente, on n'est pas le fils du même père. Voilà. Donc il lui dit que ce n'est pas grave que cet enfant soit à quitter son corps parce que nous sommes tous dans une situation temporaire et qu'il faut accepter cette situation et qu'il ne faut pas être absorbé dans les choses matérielles. Et il lui explique aussi que, enfin lui, il demande aussi, si tu réfléchis bien, qui es-tu ? Est-ce que tu es le mental ? Est-ce que tu es le corps ? Est-ce que tu es l'âme ? Et petit à petit, le roi Chittargetto va commencer à voir un petit peu de lumière et il va demander au sage de lui apporter la connaissance, de l'instruire pour qu'il puisse complètement dépasser ce problème. Donc, ce que vont faire le sage, les sages Anguira et Narada qui vous sont arrivés, ils vont lui permettre, Narada va lui permettre ainsi qu'à toute la famille ou aux proches de revoir son fils mort. En fait, Vijuanach Raka Vatitakur il dit que ce n'est pas l'âme du fils qui est rentré de nouveau dans le fils mort mais que c'est Narada lui-même qui est rentré dans le fils et qui a donné les instructions au roi Chittargetto. C'est ce que dit Vijuanach Raka Vatitakur. Donc, première des choses qu'il lui dit Narada il lui dit d'abord comme tu ne devais pas avoir de fils je ne devais pas t'en donner mais quand je suis venue te voir tu étais tellement absorbé dans les choses matérielles que je n'ai pas pu faire autrement te donner un fils. Maintenant, il faut que tu comprennes que ce fils il a quitté son corps et que il va te donner il va te parler mais en vérité il ne sera plus là dans quelques instants. Donc, le fils donc Narada puisque c'est lui qu'il parle va lui expliquer le phénomène enfin va lui expliquer la réincarnation et la loi du karma. Il va lui expliquer des tas de choses mais ça entre autres donc il lui dit ça c'est une chose qu'on connaît véritablement que suivant ses actes et ses actes et surtout ses actes intéressés et bien on retrouve un nouveau corps l'âme prend refuge dans un nouveau corps quand elle quitte son corps. Donc, c'est le verset 16.4 il lui dit exactement 16.4 Grâce à la puissance surnaturelle de Narada Moudi l'âme réintégra son corps pendant quelques instants répondit à la requête du sage suivant les conséquences de mes actes intéressés moi l'être vivant je transmis que d'un corps à un autre tandis tantôt parmi les dévars tantôt parmi les animaux inférieurs tantôt parmi les végétaux tantôt parmi les humains au cours de quelle vie ces deux personnes ont-elles été mon père et ma mère nul n'est vraiment mon père ou ma mère comment dès lors pourrais-je accepter ceux-là comme mes parents voilà ce que leur dit leur fils et ça rejoint bien les versets de la Bhagavad Gita qui parlent aussi de cette transmigration de l'âme dans le corps il y en a plusieurs dans la Bhagavad Gita mais il y a celui qu'on connait bien qui est Deinosmin Nyatadehé qui dit que l'âme quand l'âme quitte le corps il change de corps et tout comme elle est passée de la jeunesse à la vieillesse et bien le sage n'est pas perturbé par ce changement donc il y en a un autre aussi qui dit de même qu'on se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf l'âme abandonne l'ancien corps devenu inutile pour en prendre un nouveau ici c'est comparé à un vêtement en fait quand on quitte le corps et bien le corps il retourne en Inde il est brûlé dans d'autres traditions il est jeté à l'eau dans d'autres traditions il est donné en pâture aux vautours aux aigles dans d'autres traditions il est mis en terre mais de toutes les manières le corps redevient de la poussière ou voilà de la nourriture pour les animaux et puis il dit aussi que ben les êtres les âmes sont les êtres les êtres vivants sont liés les uns aux autres mais que quand on a quitté le corps on ne se souvient même plus des personnes avec qui on était lié et que c'est comme ça il faut il faut l'accepter et puis il lui explique aussi que c'est aussi des choses qu'on retrouve bien sûr dans la Bhagavad Gita que c'est le corps qui meurt le corps qui meurt et non l'âme parce que l'âme est éternelle donc c'est le verset 16-9 l'être vivant est éternel et impérissable car il n'a en réalité ni commencement ni fin jamais il ne naît ni ne meurt il constitue le principe fondamental de tous les corps et pourtant il n'appartient à aucune catégorie corporelle l'être vivant est si sublime qu'en qualité il égale le Seigneur suprême néanmoins parce qu'il est extrêmement petit il a tendance à tomber sous l'influence de l'énergie externe il se crée alors divers corps selon ses multiples désirs donc il affirme bien ici comme dans la Bhagavad Gita que c'est le corps qui meurt et non l'âme la Bhagavad Gita aussi vous avez les versets qui dit aussi que jamais l'âme ne meurt ni ne naît ni ne meurt elle n'a jamais de commencement elle n'aura jamais de fin elle est non née éternelle immortelle et primordiale elle ne périt pas avec le corps donc là il y a quelque chose d'intéressant qui dit aussi le roi Narada Muni il dit que l'âme est sublime qu'elle est en qualité elle ressemble au Seigneur en qualité mais par contre comme elle est infiniment petite elle n'a pas toutes les qualités du Seigneur et que dans ce cas et bien elle subit l'influence de l'énergie externe du Seigneur parce qu'il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir résister à cette énergie à Yogamaya donc le Seigneur qu'est-ce que je voulais dire et c'est à cause de ça bien sûr que l'âme va réintégrer d'autres corps vie après vie donc la seule solution pour sortir de ce cycle du sang de Sarah du cycle des morts et de renaissance c'est de s'abandonner enfin d'essayer toujours de prendre la voie de l'abandon de l'abandon d'un Seigneur et pour cela on ne peut pas le faire tout seul bien sûr il y a les livres il y a les écrits il y a la Bhagavad Gita il y a les Shrimad Bhagavatam mais étant infiniment petit on n'aura pas la force de tout comprendre de comprendre des enseignements notre mental va nous donner des compréhensions peut-être différentes de ce que le Bhagavatam ou la Bhagavad Gita va nous donner donc ce qu'il faut faire c'est prendre refuge dans un dans les Vesnaves et plus particulièrement dans un maître spirituel qui lui est apte à nous guider sur cette voie de la dévotion et qui va progressivement corriger nos défauts progressivement nous enlever nos mauvaises habitudes et nous diriger dans cette voie du service de dévotion afin que peut-être peut-être rapidement ou peut-être après des millions et des millions de vies réussir à acquérir cette connaissance spirituelle qui va nous permettre de ne plus revenir dans le cycle des morts et des renaissances là c'est un travail de très très longue haleine donc il faut faire entièrement d'abord il faut trouver un maître spirituel donc c'est pas une chose non plus qui est toujours simple j'ai lu que Krishna il donne un maître spirituel quand on est prêt on accepte un déjà donc si nous avons rencontré un maître spirituel c'est parce qu'on était déjà plus ou moins engagé sur cette voie qui nous a permis de rencontrer quelqu'un qui va nous aider et puis ensuite il faut être complètement dévoué et avoir une totale confiance dans le maître spirituel parce que sans cela de toute façon notre mental nous jouera toujours des tours voilà donc après avoir bon je vais passer rapidement sur l'enseignement parce que ça fait deux chapitres après avoir eu cet enseignement après avoir donné cet enseignement Narada va quitter de nouveau le corps de l'enfant et là à ce moment-là le roi Chitaketu et les parents les proches ont compris la leçon ont compris l'enseignement et ils vont pouvoir briser les chaînes de leur attachement de leur affection et à ce moment-là ils vont engager le rite fineraire pour donc ils vont brûler l'enfant enfin ils vont brûler le corps parce que voilà ils vont brûler le corps et ils vont se retrouver plus ou moins libérés de l'énergie externe quant aux empoisonneuses eux elles vont avoir extrêmement honte de ce qu'elles ont fait et elles vont renoncer à avoir un enfant déjà et puis elles vont s'engager dans des pénitences et vont aller se baigner pour se purifier elles vont aller se baigner dans la Yamuna et elles vont passer leur pas toute leur vie mais une partie de leur vie à expier leur faute et elles vont aussi bénéficier de l'enseignement de Narada Muni puisqu'elles étaient là quand Narada Muni a donné l'enseignement et petit à petit Chedra Ketu plein de cette possession du savoir va s'engager encore plus profondément dans la voie du service de dévotion et à la fin de sa vie bien sûr il va rejoindre le royaume spirituel le royaume suprême donc après il y a la suite mais je ne vais pas le voir aujourd'hui parce que c'est un petit peu long la suite Chedra Ketu le roi Narada lui a donné un mantra pour qu'il puisse rencontrer le seigneur suprême pour qu'il puisse se purifier complètement et puis ensuite la suite de l'explication c'est que pourquoi est-ce que Chedra Ketu l'a été maudit pour devenir le roi devenir le démon Vitrasura et ça c'est la suite de l'histoire c'est d'autres chapitres sans doute trois chapitres voilà donc moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce roi Chedra Ketu si vous avez des commentaires des choses à apporter ou des questions et ça c'est après c'est l'histoire d'après c'est pourquoi elle a été maudit après c'est après ça c'est à raconter après dans les chapitres suivants donc ça c'est la malédiction de Chedra Ketu et pourquoi elle est devenue Vitrasura dans ses vies précédentes voilà voilà merci beaucoup c'est la malédiction c'est la malédiction